Musique Musique Débat pour la Nation, édition spéciale. Le gouvernement Sama 2, je reçois pour vous un éditeur, Eric Wemba, éditeur des exclusifs RDC. Je vous présente chaque jour, matin, midi, soir, c'est journal papier, désormais, que vous adulez tant dans vos kiosques. Je reçois son éditeur, Eric Wemba, que vous adulez également en cause de ses pertinentes analyses. Nous avons parlé rien que de ça, le gouvernement Sama 2, les perspectives, comment est-ce que l'opinion a réagi, est-ce les gens qui sont promus, la population est contente, est-ce cela augure également un glissement ou non, quels sont les défis. On va en parler avec Eric Wemba qui a titré également à sa une dans son journal, enfin, l'équipe Sama 2 est là. Vous voyez, très bien. Alors, Eric Wemba, éditeur, vous allez bien ? Très bien, très bien. En forme ? Oui, en forme. J'ai beaucoup dormi aujourd'hui. Vous savez, j'ai terminé l'édition pratiquement à 2h, 3h du matin. Parce que vous savez, on est un peu vespérale. On a annoncé le gouvernement. Il fallait attendre 2h. Il continuait à travailler pour ne pas rater cette information qui avait un intérêt pour le public. Toujours au service du peuple. En tout cas, les journalistes n'ont des contrats de confiance qu'avec le public, rien qu'avec le public. Ah, d'accord. C'est au nom de cette mission que nous sommes sacrifiés, nous sommes privés de notre sommeil parce qu'il fallait sortir ce gouvernement. Tant entendu, on voulait voir ce gouvernement qui allait être là. Alors, Eric Wemba, vous êtes un leader d'opinion. La population attend vos analyses pour être éclairée. Parce que vous savez, la population, c'est vrai que nous avons beaucoup d'intellectuels, mais également la population des petits peuples qui veut savoir quels sont les perspectives, les enjeux pour que ce gouvernement soit mis en place. Enfin, l'équipe Sama 2 est là. Quelles sont vos impressions d'abord ? La première impression, nous sommes là en face d'un gouvernement qui, en réalité, est une équipe de campagne pour Tshiseké. Oh, une équipe de campagne ? Oui, donc c'est un gouvernement électoraliste. Un gouvernement électoraliste. Les gens qui vont accepter de l'accompagner pour obtenir son deuxième mandat, alors qu'il n'est pas trop sûr de l'obtenir, ce sont ceux-là qui sont là. Donc, on retient que pour vous, c'est déjà une équipe de campagne ? Une équipe de campagne. Donc, ce n'est pas une première. Vous savez, comment il s'appelle ? Kabil a fait ça quand il a monté le dernier gouvernement. Il a imposé les gens d'adhérer au FCC. Donc, quand on est dans ce gouvernement, ça signifie qu'on battra la campagne pour Tshiseké. Ah, donc tous ces membres du gouvernement battront la campagne pour Tshiseké. C'est le prix à payer pour entrer dans ce gouvernement. Il fallait convaincre qu'on va faire voter. Ce sont des ministres qui, en même temps, sont de l'équipe de campagne de Tshiseké. Et dans cette équipe, il y a un événement dans ce non-événement, la présence des... Oh, c'est un événement dans ce non-événement ? Oui, c'est un non-événement, les gouvernements. Il y a également un événement. Donc, il y a un événement dans ce non-événement. C'est l'entrée d'Igoué, Jean-Pierre Bemba Gouambo, comme vice-premier ministre de la Défense. Il y a Vital Kamere, il y a Tipas Mboussanyamou ici. Il y a un IDPS qui a été remplacé par une autre IDPS. Il s'agit de Peter Kazadi. Je sais que vous, vous êtes très critique à l'égard de Peter. Mais comment expliquer qu'un monsieur comme Jean-Pierre pourrait battre la campagne pour les présidents ? Sinon, on sait que c'est imprésidentiable, on sait les ambitions des Jean-Pierre. Non, écoutez, Jean-Pierre, depuis là, il est redévenu à fond. D'abord, il est sorti de la CPI, il y avait des problèmes financiers et consorts. Oh, il avait des problèmes financiers ? Des problèmes financiers. On lui a offert un procès bidon avec la RVA. Je ne sais pas comment ça s'est terminé. Donc, je crois que Félix a parlé avec les uns et les autres. Il voulait vraiment les avoir. Je pense qu'il les a eu. Le fait qu'ils sont dans le gouvernement, c'était de négocier avec eux pour que demain, ils battent la campagne pour lui. Et que pour le deuxième mandat, ils battent la campagne pour lui. C'est comme ça qu'ils ont accepté. Et s'ils n'avaient jamais accepté, ils n'avaient pas entrer dans le gouvernement. Le fait d'accepter d'entrer dans ce gouvernement-là signifie que vous battrez la campagne pour Félix Tshisekedi. Non, c'est ça les pactes politiques. C'est ça les pactes politiques. Donc, vous entrez, vous battez la campagne pour Tshisekedi. Tshisekedi a déploiement l'eau. Notamment, on connaît Bemba l'Équateur. Mais l'Équateur, il y avait des distinctions. Il n'a pas que Bemba. Il y a Jean-Lysien Boussa. Il y a Guilwando. Il voulait vraiment capitaliser de l'autre côté. Il y a Bakongre également qui ne figure pas qui est également les bras droits du président au niveau de l'Équateur. Il l'a dit. À l'Est, il y a aujourd'hui Vital Kamere pour les sites qui voulaient. Bahati également. L'axe Béniboutembo. Bahati ne pèse pas, vous savez. Bahati ne pèse pas. Il ne pèse pas. Il lui-même est incapable de se faire élire comme député par des fois. Donc, je ne les compte pas. Il y a Vital Kamere. Il y a Paloukou, Julien. Et en même temps, il y a Mboussa Niamouzi, dont le leadership est incontestable au niveau de Béniboutembo. Donc, c'est avec ces gens-là qu'Étisekédi a dit rester un bilan un peu mitigé pour ne pas dire catastrophique. Donc, si je vous comprends bien, le président ne compte pas vraiment sur son bilan, mais sur des personnes. Sur des personnalités qui vont justifier. Déjà, Mboussa avant Antipas disait que l'Est, là, c'est une situation que Tisekédi a héritée. Il faut l'aider à sortir de cette situation. Donc, ce sont des gens qui vont trouver des mots pour expliquer à la population, pour vendre. Certes, difficilement, Félix Tisekédi, qui a un bilan vraiment très mitigé, je l'ai dit. Oui, avant même de progresser, mais on prend le climat au niveau de la population. Comment est-ce que la population réagit ? L'opinion est favorable à ça ? Quel est l'engouement à la situation au niveau des... Les Congolais, je n'ai pas fait un sondage, mais les Congolais sont préoccupés par l'air quotidien. Ils n'attendent rien de ce gouvernement. Déjà, pendant plus de 4 ans, ils ne voient pas comment est-ce qu'en 9 mois qui restent du quinquennat de Tisekédi, ces gens qui n'ont rien fait pour eux pendant plus de 4 ans, pourront faire un miracle. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une forte attente. Ici, c'est un gouvernement fait avec des calculs politiques et politiciens, simplement. Donc, viens voir. Il y a quand même aussi des inquiétudes de voir Vital Caméret retourner au ministère de l'Économie, alors qu'il a laissé des cadavres dans le placard. Oh ! Il a laissé des cadavres dans le placard ? Oui, parce que ça posait un problème. Vous avez un Vital Caméret, à l'époque directeur des cabinets. Je ne parle pas du procès Jean-Joura, parce que moi, personnellement, j'avais soutenu Vital. Non pas parce qu'il n'avait pas détourné, mais j'avais estimé que les conditions de ce procès ne remplissaient pas les conditions d'un procès équitable. N'est-ce pas ? Oui. C'est comme ça que je n'étais pas d'accord. Allons-y. Ah, donc, pour vous, Vital a laissé des cadavres dans le placard ? Quand on ministre de l'Économie, parce que c'est le ministre de l'Économie qui négocie avec les pétroliers. Oui. N'est-ce pas ? Et vous vous souvenez que Vital, quand il était directeur des cabinets, il s'est arrogé d'un grand pouvoir, au point où c'est lui qui a négocié la rétrocommission. Je ne dis pas, mais il y avait une affaire de 15 millions. Oui, oui, exactement. C'est ça, donc c'est le ministre de l'Économie qui gère ça. La décroire des pétroliers. Alors que du point de vue de la justice, on n'a jamais éclairé les dossiers pratiquement classés, et c'est le même Vital qui retourne au ministre de l'Économie. C'est quand même inquiétant. Oui. Ah, d'accord. C'est quand même inquiétant. Il y a de lourds soupçons. Oui. Qui pèsent. Oui, oui, oui. C'est un petit pas, c'est un petit pas, c'est un petit pas ici. Oui, oui, oui. Notamment dans les groupes armés à l'Est. Un moment où il est soupçonné qu'il est alimenté, mais il est là pour aider les chefs de l'État à vaincre les groupes armés. Parce qu'au-delà de l'insécurité, les groupes armés sont devenus une affaire de business. Oui, oui. Il y a Jean-Pierre Bemba Gombo, un ex-rébelle, un condamné de la CPI, pour des crimes graves, qui retournent au ministère de la Défense. Bon, il y a quand même, les profils de ces gens posent problème. Il y a Peter Kazadi qui revient comme ministre de l'Étérée. On sait déjà comment il s'est comporté. Comment il s'est comporté ? Dans l'affaire Katoumbi, comme à Foucav, vous savez le dossier. Est-ce qu'il est là ? Il disait à l'époque que c'est de l'instrumentalisation des Katoumbi. Peu importe, on craint quand même avec son profil, avec ce qu'il a déjà fait dans l'affaire Beveraghi, et que Peter Kazadi soit là pour réprimer les opposants, parce que les ministères de l'Intérieur, c'est eux qui organisent les marches. Donc, c'est des inquiétudes. Mais nous allons voir, nous allons observer. En tout cas, personne n'attend. On n'entend rien de ces gouvernements. Personne n'entend rien de ces gouvernements. Mais, Eric, vous, vous êtes un conjoint. Comment expliquant la population, ça sépare en tout cas, Jean-Pierre Bimba, qui fut vice-président de la République, pourrait accepter d'être vice-premier ministre dans un gouvernement où il y a également des membres de son parti politique. Est-ce une part réductible de la part des... Oui, j'ai vu ce débat. Il y a même mon ami Peter, qui est à l'extérieur du pays, qui a dit qu'on les a réduits. On a donné des exemples. Il y a eu de Laurent Fabius, qui est un tétier de premier ministre, qui a accepté d'être ministre. Là, on fait de l'amalgame aussi. Ah, non, je veux. On fait de l'amalgame. Parce que quelqu'un qui a été premier ministre, pour Bimba, il n'y a pas trop de problèmes. Ah, il n'y a pas trop de problèmes. Parce que le ministère de la Défense, c'est un ministère de souveraineté. Exactement. Mais on ne peut pas avoir été... Président de l'Assemblée nationale... Descendre au niveau du ministère de l'Économie. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Parce qu'on donne l'exemple de la France. Sorti de l'Union africaine, Caméry rêvait de venir premier ministre. Ça n'avait pas marché. On lui a proposé le ministère, la vice-primature du budget. Il a dit par rapport à son poids, il ne prend pas. Il a fait passer Kangoudia. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour qu'il accepte l'économie ? Parce qu'on sait, il est clair que Caméry en va des sorties de la prison. On lui avait promis de la primature, qu'on ne lui a pas donné. Est-ce qu'il est aujourd'hui devant une situation de fête ? On lui a dit carrément qu'il n'y a pas de primature parce que ça posait déjà un problème. Au début même, ça posait un problème parce qu'il y avait l'accord de Nairobi qui exigeait que si jamais Félix Siseguet était libre-président, qu'il fasse des caméras de premier ministre. Mais ces fonds qui n'avaient pas la majorité, Caméry a réussi d'aller au gouvernement. Parce qu'il estimait que comme directeur des cabinets, il aurait plein pouvoir. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé là-bas. Donc, vous voyez, les débats, il faut les situer dans ce contexte-là. C'est ça. Donc, c'est un Caméry qui descend quand même de son piédestal. Alors, un Caméry qui descend un peu de son piédestal, il mérite mieux, d'après vous. Oui, mais non, je ne dis pas qu'il mérite mieux. Je vous ai donné son parcours. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour qu'il accepte la vice-primature de l'économie alors qu'il a refusé la vice-primature du budget en son temps ? Alors, qu'est-ce qui a changé ? Parce que Caméry aujourd'hui a un accord avec Tshisekedi. Tshisekedi devait faire de lui premier ministre. Je suppose, maintenant que Tshisekedi a la majorité... On a appris que c'est déjà abrogé cet accord. Bon, ça veut dire qu'on a abrogé cet accord, mais ça créait... Mais s'ils étaient fidèles dans leurs engagements, on aurait dû faire de Caméry un premier ministre. Alors, on lui a... La majorité, bon, il a boudé, bon. Mon amour, il aura plein. Et qu'est-ce qui fait le maintien de Samalou Kondé ? Au gouvernement, Samalou Kondé, vous savez... Il est en plus premier ministre. Bon, Samalou Kondé ne fait pas ombrage au chef de l'État. Vous savez... C'est justement à cause de ça, Pat, ce n'est pas plus... Oui, c'est un problème réel, parce que ce qui se passe aujourd'hui dans les contrats chinois, dans les contrats chinois qu'on l'est, je profite de la question de Samalou Kondé pour poser un vrai problème. Parce que j'ai comme l'impression que nous sommes habitués à la normale. Et nous attendons les conséquences. Quand on alerte que les choses ne marchent pas, et ce qui se passe aujourd'hui au siège de l'IGF, je n'ai rien contre Gilles Alinguette. Qu'est-ce qui se passe au siège de l'IGF ? Oui, parce qu'on est en train de révisiter les contrats chinois au quartier général de l'IGF. C'est inacceptable dans un État qui s'éveille les droits. On est en train de révisiter ces contrats dans les quartiers générales de l'IGF. On est en train de révisiter ces contrats et avec en tête Guylaine Niembo. Guylaine Niembo, oui, Guylaine Niembo, le président de la République a choisi son cabinet. Le directeur du cabinet. Le directeur du cabinet. Qui est totalement privé. Oui, directeur du cabinet à la place du premier ministre. Alors, qu'est-ce qu'on a réproché à Kabila dans ces contrats chinois ? Parce qu'on répète les mêmes erreurs. Si vous lisez notre deuxième article, nous l'avions dit. Notre deuxième article, il est à Laïne. Il est à Laïne aussi. C'est ça, voilà. Contrats chinois au Congolais, tu sais qu'il est dit comme Kabila, les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Parce que les contrats chinois, là où ça posait problème, c'est une affaire négociée par les cabinets des Kabila. Avec Katoumba Mouaké. Après, il a été succédé. Il a été négocié par les cabinets des Kabila. Les Kabila, à l'époque. Là, tu sais qu'il y répond encore la même erreur. Il n'y a pas les mêmes erreurs. Katoumba Mouaké, Katoumba Mouaké, c'était Moïse et Kank qui géraient ces contrats. Pierre Lumbi, qui était ministre des travaux publics, ne répondait même pas du premier ministre de l'époque. Il répondait directement de la présidente. C'est une affaire gérée par la présidence et que finalement, quand il y a eu des dérapages, on ne savait pas contrôler. C'est comme ça que nous avions voulu que ces contrats ici, c'est les premiers ministres qui devaient engager la République et les premiers ministres devaient mettre en place une équipe de ministres avec des commissions ministérielles pour négocier ça. Maintenant, c'est Niembo qui est en train de négocier ça. Au quartier général de l'IGF. S'il y a des dérapages... Vous avez des preuves, Eric Koumba. Je n'ai pas de preuves. C'est quelque chose d'officiel. Pourquoi ? Vous êtes journaliste. Vous n'apprenez pas. C'est officiel. On a lancé la révisitation du contrat chinois à l'IGF avec Guylain Niembo. C'est médiatisé. Donc, ce n'est pas une information de couloir, monsieur. Donc, on est en train de négocier le contrat chinois. Maintenant, on vous parlez. Les travaux vont démarrer. J'ai appris aujourd'hui. Ça a démarré. Ça va continuer. Et ça pose un réel problème. Et Guylain Niembo va répondre de qui ? Parce qu'un directeur de cabinet n'est répondu pas au Parlement. Il n'y a que le premier ministre. Le gouvernement. Le gouvernement. Si notre Parlement était sérieux, il l'a interpellé. Parce que le même problème s'est posé. Donc, on reprend les mêmes erreurs. D'ailleurs, Kaby, là, pour donner la forme, on avait envoyé quand même Pierre Lumbi de manière formelle au Parlement. Mais ici, le Parlement est à côté. Le Parlement a autre chose. Le Parlement est dans les contrats chinois. Ils vont mettre une commission pour avoir une enquête sur les contrats chinois. C'est inscrit dans l'ordre des jours. Donc, ils vont voir des choses qui n'ont pas marché. Mais alors que nous sommes dans la révisitation. C'est ici qu'il fallait voir clair dans les choses qui s'est faites. On est passé déjà dans une autre étape. Dans une autre étape, on est passé dans la révisitation. Et il s'est fait sans nos élus du peuple. Parce que le peuple doit voir clair à travers ses élus sur cette révisitation du contrat chinois. Est-ce que c'est pour l'intérêt des Congolais ? Est-ce que c'est seulement pour les intérêts d'un groupe de gens ou d'un détriment des Congolais ? Comment on fait les Katoumba Mouakie ? Comment on fait hier les Moïse et Kanga ? Donc, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc, c'est ici que j'alerte l'opinion. Pour que le Parlement se saisisse, qu'on n'attende pas la dernière minute, le président de la République, vous le savez, je vais vous interpeller pour une chose. Vous êtes fils de l'opposé historique. Si vous ne le savez pas, peut-être que vous le savez mieux que moi, les grands combats menés par Étienne Tissegé du Wamou Lumbada, ces pays, durant la période de 1990, c'était pour que les premiers ministres jouent pleinement son rôle. Parce que Mobutu avait instauré le système des premiers commissaires d'État. Un premier commissaire d'État n'avait pas plein pouvoir. C'était une étiquette. Allons-y. Maintenant là, que vous êtes au pouvoir, vous êtes en train de trahir les combats d'Arna Feblissa Samalou Kondé, en faisant en sorte qu'ils ne soient pas au devant de la scène sur des contrats chinois. Et sur plusieurs contrats qui sont signés par votre gouvernement parallèle, vous trahissez les combats d'Étienne Tissegé du Wamou Lumbada, qui a milité pour que le premier ministre joue véritablement son rôle du premier ministre. Pour que le premier ministre soit différent du premier commissaire d'État sous l'air Mobutu. C'est comme ça, il y avait tout cas des problèmes avec Mobutu. Quand Tissegé de l'époque démonétise 5 millions, il y avait des billets de banque qu'on appelait des Donabéja, il y a eu des problèmes avec Mobutu pour dire que c'est moi qui gère au quotidien les affaires de l'État. C'est moi qui gère au quotidien la banque centrale. Il y avait des problèmes, ça c'était le combat de Tissegé. On ne peut pas comprendre que son fils est au pouvoir est en train de rendre son premier ministre comme un premier commissaire d'État. Non, on doit laisser ça. Guylaine Niembo, c'est prerrogatif de négocier les contrats chinois et ça revient au premier ministre. Pas à vous ! Merci beaucoup Eric Wemba pour ces procédures. Mais on continue dans cette édition spéciale en parlant de cette équipe. Mais le fait de donner l'économie à Caméry, la défense à Jean-Pierre, on le sait tous dans les bilans du président, il y a deux secteurs qui comptent, les volets sociaux et puis la sécurité. Mais le fait de donner ça aux alliés, est-ce pas une sorte pour le président de se décharger, de dire que non, tient désormais les bilans contre les socials ? Non, ils partagent les bilans. Ils partagent les bilans. Donc Jean-Pierre va partager les bilans ? Effectivement, parce que Jean-Pierre est dans le gouvernement. Ce n'est pas pour rien qu'ils votent ou se retrouvent à la RTNT. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont à l'ACP. Ils sont entrés de co-gérer les pays. Donc Bemba et les MNC vont partager les bilans ? Ils vont partager, maintenant ils vont vraiment les partager. Ils vont vraiment les partager. Parce qu'ils eux-mêmes sont là. Ils eux-mêmes sont là. Et reconnaissons qu'il y a des gens qui ont refusé. Des gens qui ont refusé, comme dit. Il y a Moïse Katoumbi qui a vérifié. Ah, d'accord. Parce qu'on lui avait proposé la primature. Il y a délicesant à qui il n'est ni preneur. Oh, c'est vrai. Il a y a refusé. Donc on a contacté également... Plusieurs fois. On l'a contacté. On l'a contacté. Je vais vous l'élever. On l'a contacté. Et Afrique Intelligence avait révélé ça pour être le directeur des cabinets de Félix Issegédi. Il l'avait catégoriquement refusé en disant, écoutez, il ne peut pas être là. On l'avait contacté à un moment pour entrer dans le fameux gouvernement Sama 1. Délix, vous ne s'y voyez pas dans ce gouvernement. Il n'est pas entré. Parce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas d'être ministre. Ministre, pourquoi ? On devient ministre pour servir, mais pour régler ce problème. Donc, cette manière-là de faire des choses fait en sorte que des personnalités comme Délix Issegé refusent d'entrer au gouvernement. Et la réduction des portefeuilles, ça vous dit quoi ? On n'a pas réduit. On est arrivé à 58, non ? Oui, oui. Il y a 50D. Exactement. Là, vous avez titré ici 52. Non. Membre du gouvernement. Non, il s'est incadé. Avec les vices, on a joué. Avec les vices, ça s'est arrivé à 58. Ça n'est pas arrivé à 58. Donc, on n'a pas respecté ça. C'est un problème que l'honorable Délix Issa avait posé aux consultations nationales au chef de l'État. Qu'on ne peut pas avoir un pays qui a autant de problèmes et avoir autant de ministres. Le maximum, c'était 20 ou 30 ministres. Je ne sais pas, je vais le demander. Donc, justement, on n'a pas tenu de la réduction. C'est un gouvernement politique. Et pour résoudre les problèmes sociaux de la population, une des conditions, c'est de réduire les trains de vie de l'État. On devait commencer par donner l'exemple au gouvernement en réduisant le nombre de membres du gouvernement qui coûte inutilement cher à la République. De ministères qui pouvaient être délégués à l'handicap, délégués à l'urbanisme, travaux publics, on sépare, on donne Guy Luando. Il y a aussi le ministère de l'aménagement du territoire. Alors qu'on pouvait mettre les travaux publics, l'aménagement du territoire. Tout ça pour que tout le monde se retrouve. Et finalement, c'est le peuple qui paie les prêts. Alors, Éric Wimba, comment expliquer que lors d'un conseil des ministres, le président a fait suger les propos conjugérés séparatistes des deux ministres. Je prends Jean-Lucien Boussa et Didier Boudimbu. Ils ont tenu des propos, Jean-Lucien au niveau de l'espace ex-Gland Équateur, et Didier Boudimbu à l'espace ex-Gland Katanga. Mais là, on le voit reconduit par les présidents. Je veux dire, c'est un gouvernement électoraliste. Jean-Lucien Boussa fait l'illusion de faire élire Tshiseki Diaboudjala. Oh, il fait cette illusion. Ah, donc, c'est ce qui fait que, vous comprenez, que Jean-Lucien Boussa, qui prie, va faire élire l'autre au niveau de Boudjala. Donc, c'est ce qui fait qu'on va... Donc, on n'a pas tenu même compte de ça. C'est pour des raisons électoralistes. Il y a aussi Boudimbu, vous savez, qui est allé négocier. C'est lui qui nous a amené Sarkozy ici. Oh, c'est Boudimbu qui a amené Sarkozy ici. Qui a amené Sarkozy ici. La présidence a dit que c'était une visite privée, non ? Il ne s'agit pas d'une... Non, c'est-à-dire que... En fait, ce que vous ne savez pas, les chefs d'État, qu'il s'assoit Obama, Frassol, des consorts, ont leur cabinet aujourd'hui. Ils sont consultés à travers le monde. Donc, même vous-là, si vous avez 200 000 dollars, vous allez payer, vous faites venir à Boudjala. Et vous insignez quoi ? On lui... On aurait remis des sommes à Sarkozy. Non, je ne connais pas des sommes, mais on a payé les lobbies. On ne peut pas. On a payé des lobbies. Donc, pour que Sarkozy vienne, on a payé ? On a payé des lobbies. On est allé les consulter pour les problèmes des blocs pétroliers. On en a profité pour payer. Donc, les chefs d'État, même Obama, ce n'est pas un secret. Vous payez. Dans des conférences, ils viennent, ils interviennent, ils disent, ces chefs d'État, ils ne vivent que ça. Donc, c'est les chantiers de Negrès qui pensent que faire venir Sarkozy ici, c'est quelque chose d'exordinateur. Vous faites une visite privée, mais c'est Boudimbu qui va les recevoir à l'aéroport. Nicolas Kazadi dans son bureau. Nicolas Kazadi. Avec les pieds dessus, Sarkozy les pieds dessus. Et puis, vous comprenez. Donc, moi, je suis en train de dire que Boudimbu, il est là, il est dans cette affaire des blocs pétroliers qui ne sont pas très clairs. Donc, il gère un dossier très sensible qui n'est pas clair. Mais on laisse. Éric. Donc, on a mis de côté cette affaire de l'appel à la haine tribale. Ce qui compte pour Tshiseké dit. Exactement. Comment espérer qu'on met les présidents qui combattent la haine tribale, le tribalisme ? Mais on répond à des gens qui ont tenu des propos qui font... Allez, je vais poser la question. Je vous dis, c'est un gouvernement et ce sont à la fois des ministres et des directeurs des campagnes de Tshiseké dans leurs provinces respectives. Mais il y a également une... Dans leurs circonscriptions respectives. Qui estime qu'on a reconduit des gens qui sont pointés de doigts dans des rapports même de l'IGF. Comme qui ? On se dit, bon, je ne peux pas... Bon, il y a des... Il y a des... des ministres qui sont reconduits mais qui sont cités dans... Il y a Adel Kaïnda, mais bon, ça va... Ah, vous citez les noms ? Non, je ne cite pas son nom. Adel Kaïnda, il avait des deux mêles avec Gida Lingué, c'était à la fin de la veste. A Cominière. A Cominière, on n'a pas encore vu clair dans cette affaire, ça a été classé, on ne sait pas qui est derrière ces dossiers. Mais Adel Kaïnda est élite dans un territoire, je crois, d'Écolosie. Sando a quelque chose où il est parti, où il a été élite, où elle fait tout le monde, elle va là-bas pour faire convaincre qu'il va amener à Tshisekedi des voix. Je sais, les vrais critères n'étaient pas vraiment la compétence, les vrais critères ici, c'était vraiment des gens qui démontrent que... Donc, il n'y avait pas des compétences, on n'a pas tenu compte des compétences. La seule chose qu'on a démontrée là-bas, il fallait m'en prouver que... Éric Omba, on parle un peu de nous également, il y a les ministères de la communication et les médias, les portes et paroles du gouvernement, Patrick Mouyaya a critiqué ici récemment avec les séjours de Macron, ensuite, on voit Mouyaya a reconduit et quelles seraient les motivations toujours dans la même logique, faire allégences... Oui, vraiment, il s'est fait allégences, il est devenu même plus tchisekédiste que tout le monde, lui qui était du Palou, lui qui était avec son beau-père Moussitu, mais il est devenu plus tchisekédiste que tout le monde, bon, écoutez, on doit les reconduit, je crois que ça fait peut-être le malheur, beaucoup on veut souhaiter que ce soit Thierry Mousséné pour... C'est vrai, c'est... Je ne sais pas y trouver, je ne sais pas, parce qu'il y a Ewa, puis... Il y a Ewa, peut-être une entreprise, peut-être que... Je ne sais pas, moi je m'attendais quand même que je pensais que Thierry Mousséné pour aller faire mieux les jobs que Mouyaya, c'est vrai, les choses n'ont pas marché et je ne sais pas pourquoi on l'a mis de haut. Thierry, il communique mieux pour les régimes. Oh, mieux que même Tiena Salam. d'accord avec lui, mais Thierry, c'est quelqu'un qui communique mieux que tous ces mandats. Il défend mieux les régimes. Ah là, là, c'est Eric Wimba. En tout cas, on parle de ça, Eric Wimba. Et vous avez oublié quand même l'affaire de l'Angola. Ah, allons-y. Ils ont des intérêts communs avec l'Angola. Les pétroles, celles de l'Angola qui vous considérez comme des alliés parce qu'ils ont envoyé 500 millions. Ils exploitent. Un contingent. Ils exploitent et un rapport de la Banque mondiale que nous venons de publier fait étaté. C'est dans quelle page comme ça, là ? C'est ici également ? Non, dans les titres. Ah, ici ? Oui, je vois. RDC Angola, Luanda a gagné 78 milliards de dollars provenant de l'exploitation des blocs pétroliers et kérélés. Là, c'est toujours au Boudimbulu. Non, ce n'est pas le problème du Boudimbulu. C'est le problème d'acte. Ça veut dire que depuis toujours, nous avons une zone d'intérêt commun avec l'Angola au niveau des plateaux continentaux. Il fallait que nous trouvions une solution à l'amiable pour que nous exploitons nous tous. C'est-à-dire, l'Angola exploite. Mais l'Angola, aujourd'hui, exploite celle. Ils ont beaucoup plus de... Pas plus parce qu'ils considèrent que nous sommes faibles. Nous cherchons même l'air militaire pour aller nous sauver à l'Est. Nous sommes tellement faibles. Mais c'est le cas également au niveau du lac Kivu, les gaz méthane, les Rwanda nous pompent du gaz. Ceux qui pensent que les Angolais sont des alliés devaient réfléchir des fois. Ils pompent notre pétrole pendant des années. Ils ont déjà fait... Donc, l'Angola n'est pas un allié pour la RLT. Non, tous ces pays voisins. Parce qu'on parle trop du Rwanda, parce que les Rwanda opèrent à visage découvert. Mais à mon humble, avec tous ces pays voisins, face à un Congo riche, ils ne veulent pas voir un Congo fort, y compris l'Angola. Parce que tant que nous sommes faibles, ils continueraient à exploiter notre pétrole et nous n'allons rien revendiquer. Donc, 78 milliards, vous imaginez ce qu'ils gagnent dans ça. Et si c'est 78 milliards et les communes ne gagnent rien, on va chez le réseau... Là, c'est compliqué. Je pense que... C'est pourquoi je vous dis qu'il faut vous procurer de ça, exclusif, un journal très riche. Tout ce que nous sommes en train de parler ici, ça se retrouve ici, dans exclusif. Mais, Eric, des questions également... Que ferait Jean-Pierre face à... Oui. Je jette quand même un clé d'air à Moïse Katoumbi qui a montré qu'il ne faut pas une obsession à la fonction politique. On ne peut pas venir travailler dans un contexte qui ne marche pas. Ce que les gens ne savent pas, tout cet acharnement qu'il y a eu sur Katoumbi, par exemple, c'est justement quand on a voulu former le gouvernement, quand ils étaient dans l'Union sacrée. Et à l'époque, Tissé Guedian va envoyer ses délégués, notamment François Biapou, pour convaincre Katoumbi et Katoumbi a dit qu'il ne voulait pas et qu'il y avait des gens compétents. Ça veut dire qu'on vient pour servir. On ne vient pas pour résoudre ces problèmes d'existence. Katoumbi a jugé qu'à l'IDP, il pourrait y avoir des gens très compétents. Il a dit, il a dit de chercher à l'IDP, c'est ailleurs. Et pourquoi les militants des luttes de paix s'acharneraient sur... C'est des questions qu'on se pose. C'est l'erreur qui a réfugé. Et tous ces mondes-là, on voit que tous ces mondes-là, c'est des postes qu'il cherchait. Il qu'a tout mieux au-delà de ça. Un jour, il nous a... Donc, si je vous comprends bien, vous prêchez les modèles Katoumbi à tous ces gens-là qui ont accepté... Oui, j'ai des prêches. Oh. Et Katoumbi, c'est quelqu'un qui cherche une fonction, la fonction politique pour servir. Mais les autres cherchent ça pour résoudre leurs problèmes d'existence. C'est ça la différence. Vous le connaissez. Je ne vais pas citer les nôtres des gens. Moi, un jour, quand nous étions... Donc, il y a une nette différence entre les étudiants il m'a dit si je veux seulement devenir président parce que je sens que le peuple est en danger, j'ai quelque chose à apporter à ce peuple. Ah, d'accord. Et vous vous souvenez avec moi, il a dit si Fahil était passé et que Fahil avait réalisé son projet de société, il devait se retirer de la politique. Mais la situation est telle qu'il ne peut pas se retirer, ça sera comme un non-assistance à personne en danger face à un peuple qui souffre. Donc, vous voyez, Katoumbi a réfugié la primative. Alors... Est-ce qu'il y a vraiment des hommes politiques aujourd'hui qui peuvent réfuser la primative? Là, on doit essayer un peu de réfléchir. Ici, on ne veut même pas réfuser la vice-primative de l'économie et la vice-primative de l'économie. Mais il y a... A fortiori la primative, en tout cas, on va courir. Mais Rick, qu'est-ce qui change? Je prends les cas, les ministères de l'environnement. Sousama 1, c'était une vice-primature. Actuellement, ça devient un ministère d'État. Et qu'est-ce qui change? Non, il y a la présence des bimbadons. Il faut équilibrer. On ne peut pas venir d'un même parti. Donc, maintenant, nous avons le président d'IMLC et son secrétaire général. À l'intérêt du gouvernement. Même l'économie, ça passe avant. Ce n'était qu'un ministère. Comme ça, aujourd'hui, c'est une vice-primative. Il fallait faire monter Bemba. Et qui... Camère est plutôt... Bemba se retrouve avec la secrétaire générale de son parti. Camère, lui-même, se retrouve avec son beau-frère. Donc, son ex-beau-frère. Donc, c'est compliqué, ce gouvernement. Un gouvernement familial. Un gouvernement familial. Donc, où il y a... L'ex-beau-frère. Et le beau-frère, donc, l'oncle des enfants de VK est au gouvernement. Oh! Donc, ce qui fait en sorte que c'est pratiquement un gouvernement familial. Oui, mais... Il ne faut pas... Mais ce n'est pas possible, quand même. Un président d'un parti et sa secrétaire générale au gouvernement. Un Camère et l'oncle de ses enfants au gouvernement. Donc, il y a quand même un problème. Elle devait se rétirer, quand même. Là, c'est Éric Oma. Alors, on continue avec Exclusif RDC, mais je crois, on reviendra, on fera le tout parce qu'on doit essayer un peu de décrypter ce journal de ce vendredi 24. Mais vous avez également parlé de cette histoire, de cet emboulieux entre Cornet et Nanga et Dini Kadima. La vraie version, c'est quoi? Nanga a dit qu'il a droit à sa sécurité, ce n'est pas un cadeau. Vous savez, les Congolais sont préoccupés par leurs problèmes. Moi, je considère ça comme une comédie de mauvais goût. Oh, c'est une comédie. On ne sait pas Nanga cherche quoi. Nanga, il dit qu'il est en insécurité actuellement. On est en train... Oui, oui. Qu'est-ce que les gens ont à voir avec Nanga? Oh! Il peut même circuler celle personne. Oh! Donc, tout ce qu'Nanga a dit là, c'est faux. Donc, il peut circuler là, personne ne peut on doit faire du... Si ça ne marche pas, il peut contacter... Parce que quelqu'un a droit à la garde sécuritaire, donc, je pense que c'est un problème mineur donc... Ah, d'accord. On ne peut pas nous mettre dans cette affaire dans cette comédie l'entrée de Nika Dima et son précessaire. Alors, Eric Wimba... Il y a un dissérent aussi dans le sport qu'il ne peut pas sélectionner. Il y a les matchs des bas-là. On parlera de ça. On est en train même d'enregistrer en plein match les matchs se jouent. J'apprends qu'on mène 2-0, je pense. 2-0. On est en train de mener et faire sélection nos joueurs. j'apprends qui Bakan boit marqué, non ? Oui. Alors, Eric, quand vous parlez que c'est un gouvernement électoraliste, donc, on aura des élections dans les délais fin décembre ? Non, la question est un peu compliquée. Allons-y. Parce qu'aujourd'hui, Tshiseki, devant ce dilemme-là, il est en train de voir, il a des options, soit de nous amener dans une transition, soit de nous amener dans une élection chaotique. Dans une transition sans Tshiseki, du bien dans une transition ? Bon, oui, c'est Faridou qui les demande, mais je crois que est-ce que ça sera possible ? Parce qu'en politique, il y a les possibles et les souhaitables. Donc, en politique, il y a des possibles et des souhaitables ? Ah oui, est-ce que ça va être possible ? Ça va être quand même compliqué. On va voir. Mais Tshiseki dit, il n'est pas exclu qu'il nous amène dans un... Surtout que les gens ne peuvent perdre des décisions pas enrôlées. Il n'est pas exclu qu'il nous amène dans un braquage électoral. Ah, d'accord. Il faut être vigilant. Donc, il faut être prêt à tout. Prêt à tout. Rien n'est exclu. Alors, là, on prendrait également... On essaie un peu de survoler les toux, Eric. On prend également ici, vous avez titré... C'était un sujet qui a fait couler beaucoup donc avant la publication du gouvernement. La justice a quitté Kayombo, ancien DG de la Snelle, pour détourner. On ne sait pas qu'est-ce qui ne marche pas. C'est nos magistrats et les structures qui ne font pas un bon boulot. On voit des gens envoyés mappés et après quelques mois, les dossiers vides, il n'y a pas de preuves. Alors, qu'est-ce qui pousserait un magistrat instructeur d'envoyer un monsieur des mappés, un monsieur, si longtemps, les dossiers, après, on dit que c'est vide. Oui, des Kabila Tisekedi. On est passé de l'instrumentalisation de la justice à la théâtralisation. On est passé de l'instrumentalisation à la théâtralisation. Ça menace les théâtres. Oui, c'est vrai, le président également dit ça. Oui, on a un mot où le président l'a dit, mais quand lui-même participe à cette théâtralisation, ça devient un problème. Il participe comment ? Sinon, on a quelqu'un comme Bakonga qui a été condamné et qui est sorti dans une classe présidentielle avec des procédures pénales qu'on ne maîtrise pas et puis il se retrouve à Mandaka, président Mdabi Bezeng, alors qu'il instrumentalise la justice. Donc, à Aner, parquet, parquet Makala, pour les soins de santé à l'extérieur du pays. C'est ça le chemin de la justice. C'est ça le chemin que tu as dédié à la justice. Aner, parquet, Makala, soins de santé à l'extérieur. Et puis, c'est fini. Il est malade, il doit sortir. On fait également un clin d'œil au sport. Vous avez également écrit là-dessus, exclusive. En tout cas, tout hier, je vois la culture, je vois également les sports. Ça, c'est le sport. Je veux la culture ici. Oui, c'est très riche. Alors, Marcel Tisséran en colère contre la Fécofa et des sabres. Moi, j'aurais appris qu'il n'a plus de club de Marcel Tisséran. Ah oui, Marcel Tisséran n'a plus de club, mais c'est quand même une figure emblématique de notre football. Oui, bon, moi, je ne suis pas contre sa colère, mais je crois que c'est normal. Quand un joueur n'a pas été sélectionné, on doit parler avec lui, il doit retrouver un club et retrouver sa forme parce que c'est quelqu'un quand même qui nous montre que la Congolité n'a rien à voir avec la couleur des peaux et qu'il est attaché à ce pays. La Congolité n'a quoi ? La loyauté à un pays n'a rien à voir avec la couleur des peaux comme le Pouapachani. Tisséran, vous le savez bien, c'est quelqu'un qui a un père français, une mère congolaise. Il est attaché au Congo. Donc, d'après la logique de Tchani, un monsieur comme ça ne peut pas devenir président de la République, d'après Tchani, c'est un certain, c'est Roméo Lukaku, je ne sais pas comment vous l'appelez, le père et le père congolais. Actuellement, il est belge. Il est belge, il joue pour la Belgique, donc s'il y a un match ici, lui, il va marquer contre notre camp, alors que Sissera va être pour nous défendre. Et on dit que non, des pères et des mères. Je crois qu'à un moment donné, ça nous explique, vous avez réussi quelqu'un ici qui a été présent dans un pays, vous le consultez même pour résoudre vos problèmes. Mais il a été président de la France, c'est un non-roi. Alors, c'est des exemples-là, j'admire, qu'il a bien dit qu'il faut retirer cette affaire-là de la loi Tchani. C'est une loi fasciste qui n'a pas sa raison d'être. Alors, Eric, on essaie un peu d'embrouiller là-dessus. Comment est-ce que nos équipes sont en train de perdre, on voit des équipes qui ont choisi de jouer à l'extérieur, des clubs, je vis avec les clubs, et tout de suite. Mais là, les Léopards jouent à le Bumbashi, quand même, on sent une victoire qui arrive déjà quand on mène déjà deux buts à zéro. C'est bien, c'est bien. J'ai vu la mobilisation à le Bumbashi, j'ai vu les présents Katoumbi qui ont encouragé même mobiliser. Ça devait être fait par tout le monde quand il s'agit de l'équipe nationale. On met de côté ces tendances et ces positions politiques. Quand on ne politise pas à l'espoir. C'est la seule chose sous les drapeaux, nous devons tous être unis pour nos victoires de notre équipe. Autant nous devons l'être pour nos fardessiers, quelles que soient nos tendances politiques. Vous pensez que le fait de jouer à le Bumbashi, ça cesse un peu de motiver également des athlètes ? Non, ça n'a pas de motiver à le Bumbashi, c'est bien parce qu'ils vont se retrouver. J'ai vu les stades qui étaient pleins par des Congolais. Certains ont voulu faire de l'air en kine avec Katoumbi pour nous amener à jouer au Cameroun. Résement, au niveau du président de la République, on s'est ressaisis que ça n'avait pas de raison d'être. Parce que ces stades ont craigné pour rien. Des gens craignaient pour rien, chupitaient pour rien. Vous voyez, ces enfants, ils sont soutenus par des Congolais. A le Bumbashi, ce sont des Congolais qui sont là, ne sont pas des étrangers. Ne divisons pas les Congolais pour des raisons politiques. Ne divisons pas les Congolais pour des raisons politiques. Alors, c'était là, on avait reçu, on reçoit pour vous Eric Wimba. On a fini avec Eric Wimba. On devrait quand même, mais là, je vois, je ne peux pas laisser. Vous savez, les soucis, ça pose un peu un sérieux problème. Là, vous titrez ici, légère baisse de 1,49% des réserves d'échange. Mais comment expliquer au début, on nous chantait, il y a hausse des réserves d'échange, 3,5 milliards, 4,5 milliards. Et là, vous titrez que non, il y a baisse, également des assignations. Actuellement, c'est difficile qu'on puisse les atteindre, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui explique ce qui explique ? Ici, il y a des choses. Vous savez, si vous avez un deuil, vous avez perdu votre père. Il s'est fait que les amis viennent vous assister et qu'ils cotisent pour vous. Pendant cette période-là, vous allez vous faire l'illusion que vous êtes devenu riche. Quand les deuils vont venir, vous devez gérer cet argent et puis ça va terminer. C'est ce qui nous est arrivé. C'est la même chose. Pour l'augmentation des réserves d'échange, nous étions dans un contexte difficile, n'est-ce pas ? Avec Covid, nos partenaires extérieurs, notamment les fonds monétaires et les fonds a fait des appuis avec ce qu'on appelle les droits tirés pour soutenir le pays. Les DTS. C'est cet argent que nous avons réussi. Maintenant, Matang et Sili, voilà notre réalité. Matang et Sili, c'est quoi ? Vraie face à M. Bémé ? Vraie face à M. Bémé ? Et deuxième chose, quand on parle de la croissance économique, notre croissance c'est le procyclic pour ceux qui ont fait l'économie. C'est-à-dire, ce n'est pas dit à des réformes qu'on a faites, c'est dit simplement aujourd'hui, notre économie est un problème. Nous sommes au niveau de l'économie des kayettes. Ça veut dire que si nos matières premières augmentent, s'il y a une forte demande par exemple par les entreprises chinoises, s'il y a baisse, donc c'est ça. Donc nous sommes là dans cette croissance procyclic. Donc ce qui s'est passé là, ça n'avait rien à voir avec des réformes, des réformes, internes et du pouvoir actuel. Le gouvernement a fait tout ça pour mobiliser les récètes, c'est faux. On a dit qu'on a litté contre contre j'appelle la fraude et qu'on sort complètement si vraiment on avait litté contre le courage. Le seul indicateur pour vérifier pour vérifier la lutte contre les coulages et l'efficacité de l'administration fiscale, c'est le taux de pression fiscale qui n'a augmenté de manière marginale. Donc je crois que Matang et Sili nous sommes devant notre réalité, on ne peut pas tromper les Congolais en matière économique. Merci beaucoup Jéré Céde pour vous Eric Wemba. C'en est fini pour aujourd'hui, j'y reprends encore. Tout ce que nous sommes échangés aujourd'hui avec Eric Wemba c'est tiré ici et puis j'ai ici dans Exclusif RDC. Alors procurez-vous de ça, en tout cas c'est moins cher, je ne citerai pas, je ne dirai pas les prix mais en tout cas c'est à la portée de tout le monde dans vos kiosques que vous allez vous procurer de ça, c'est très riche. L'éditeur d'Exclusif était là, Eric Wemba, un biais hebdomadaire d'information générale. Merci beaucoup à Louison, merci à Belgodore, merci également à Dany. Nos heures de diffusion vous connaissez, 11h juste et 22h. Je suis les grands relais YouTube Peter Tiani et à Décé qu'il est Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz